C'est pareil avec Guillaume Meurice. En tout cas, ce n'est pas l'exigence qui nous fait des bonnes audiences. L'occasion de remercier les stagiaires. Ne mettez pas tout sur leur dos. Et pourtant, on a les audiences. On a les audiences et elles sont bonnes. Très très bonnes. Du coup, grosse séance d'autofillation toute la journée sur France Inter. Une belle souplesse. Bravo tout le monde. Et qui dit audience dit évidemment annonceur. On n'a pas fini d'en bouffer de la publicité commerciale. IKEA, Bouygues, Vinci. Autant de bienfaiteurs qui sont à l'humanité. Parce que François Fillon est au cabaret burlesque. Plein de belles entreprises qui étaient présentes ce matin. Au grand rendez-vous des actionnaires au Palais des Congrès de Paris. Alors l'occasion pour moi de rencontrer plein de boursicoteurs. Certains intéressés par quel type d'action ? C'est surtout les actions pépères. Les actions pépères ? Les actions pépères. Qu'est-ce que c'est les actions pépères ? Total, Sanofi, Société Générale, BNP. Ah oui, donc les pires sociétés, vous les appelez les pépères ? Bon, c'est pas si mal quand même. Ah bah là, en ce qui concerne le mal, on y est quand même. On est même dans une sorte d'absolu. À part la société Satan et Associés ou Émile-Louis Compagnie. Ça me paraît difficile de faire mieux. Donc les actions pépères, c'est mignon. Alors qui peuvent aussi concerner les actions des usines d'armement. Et j'ai rencontré une dame qui en avait d'ailleurs. Est-ce que ça la gêne ? Non, voilà. Non, armement, armement. Les gens, ils se taperont toujours dessus tout au long de leur vie, finalement. Donc autant qu'ils le fassent avec des missiles. C'est plus propre. Mais oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai, moi j'avais pris des actions dans une usine de machettes. Je suis désolé, la décapitation, ça salit. T'en as partout. Tu fais deux machines pour avoir les fringues. C'est pas écolo. Le missile, c'est propre. Tiens, puisqu'on parle d'écolo, c'est tout, monsieur. Il y avait des actions totales, le boss de la pollution. Le problème de pollution, je pense qu'ils prennent toutes les mesures qu'ils peuvent. Parce qu'ils ne consomment pas le pétrole, par exemple, puisqu'on parle de total. Eux, ils vont le chercher et après ils le revendent. Ah oui, c'est pas eux qui le consomment. Ah non, jamais. Ah bah oui, donc ça va. Oui, 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 c'est comme ceux qui fabriquent les armes nucléaires. C'est pas eux qui en font l'usage. Après, ils les vendent à Kim Jong-un, à Donald Trump, ou pire, à François Hollande, qui est quand même capable de confier le code atomique aux journalistes. Donc ça va, on est quand même rassurés. C'est comme les mecs qui produisent des OGM. Eux, ils mangent bio. Ça, il n'y a pas de danger. Ils sont quand même pas cons, les gars. Tiens, d'ailleurs, j'ai croisé une dame qui avait des actions Monsanto. Est-ce que c'est pas un problème, ça, les fameux organismes génétiquement modifiés ? Oui, c'est un peu génétiquement modifié. Mais enfin, ils n'essaient pas... Ah bah c'est même complètement génétiquement modifié, là. Ils n'essaient pas d'en faire beaucoup, si vous voulez. Ils n'en font que sur certaines plantes dont eux s'occupent au départ. Ah bah après, si on les mange... Mais ça dépend comment... Si on ne fait manger que ça ou si on mange d'autres choses aussi. C'est ça, il ne faut pas manger que des OGM. Voilà. Oui, voilà, voilà. Variez votre alimentation, c'est important. Du poulet au phosphate, de la laitue radioactive, une tarte au plutonium de temps en temps, un petit verre de pesticides, ça passe tout seul. Alors ce qui passe moins tout seul parfois, c'est que les sociétés cotées en bourse ont tendance à redistribuer la richesse plus facilement aux actionnaires qu'aux salariés. N'est-ce pas, monsieur ? Bah écoutez, moi, je ne sais pas. Moi, ce que je regarde, c'est les rendements que donnent les sociétés. Ah oui, voilà. Oui, vous ne regardez pas vraiment la grille des salaires. Bah je n'ai pas les... Ah bah si, il y a quand même les rapports annuels. Mais vous les lisez ? Je les parcours. Enfin, je lis les lettres d'actionnaires, mais... Voilà. Oui, oui, c'est vrai que des fois, sur la lettre des actionnaires, ils oublient des trucs. Genre, voilà, ils oublient de dire qu'ils ont baissé le salaire des ouvriers pour faire monter l'action. Par exemple, ils sont vraiment étourdis. Ils oublient même de spécifiques des fois pour faire monter l'action. Carrément, ils virent des gens, n'est-ce pas, monsieur ? Hélas, en général, quand les sociétés licencient, les cours montent. Mais dans ces cas-là, je les vends et puis c'est tout. Vous les vendez parce qu'elles montent, du coup ? Non, j'y... Oui. On peut se mettre sur les deux plans. Oui, 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 carrément, sur les deux plans. D'un plan, on garde sa déontologie et puis hop, on se fait un petit biais quand même au passage. Ni vu ni connu, je t'embrouille les fouilles. Et puisqu'on parle de déontologie, terminons cette visite au pays du CAC 40 avec un actionnaire qui a un avis sur la question. Est-ce que lui, il en a une de déontologie ? Non, aucune déontologie chez moi. C'est vrai ? Oui. S'ils vendent des armes et s'ils fabriquent des OGM, c'est super, c'est l'avenir. Mais vous êtes sérieux ? Oui, je suis pour les OGM, les nanoparticules, tout ça, c'est vraiment... Mais ça veut dire que l'avenir de la planète, vous vous en foutez ? Mais si, moi je crois à l'avenir de l'humanité. Ah, mais on n'avait pas l'impression immédiatement là ? Mais si, mais si, ces gens-là travaillent pour notre bien à terme. Ah oui, à terme, voilà, à terme, à terme. Je vais vous dire, le terme de l'histoire, on n'est pas loin de l'atteindre si on continue comme ça, à moins qu'on se décide de passer à l'action, la vraie ! Merci Guillaume Meurice, qui parmi les actionnaires était donc comme un gamin dans un magasin de jouets. Ah oui, voilà. On l'a bien senti.